Bonjour à tous, je profite de mon nouveau marque-page pour vous proposer une vidéo autour des lectures que j'ai prévues de faire au mois de septembre. Alors je vous préviens tout de suite, c'est ce que j'ai prévu de faire mais on sait d'avance que je ne le ferai pas. Voilà, je vous explique. Alors j'ai choisi les livres que j'aimerais bien lire au mois de septembre, j'en ai choisi 5 mais je sais d'avance que je ne lirai pas ces 5 livres parce que j'attends 2 livres que je dois à tout prix lire là ce mois-ci. Donc voilà, je ne pourrais pas lire 7 livres en tout, donc il va falloir que je fasse des choix. Et je suis bien incapable pour le moment d'enlever 2 livres des 5 que j'avais prévus. Donc ça se fera au fil de mes lectures et puis moi j'aime bien à peine finir un livre, ça me donne envie de lire plutôt ce style ou plutôt ce style-là, etc. Et on verra bien les 2 qui seront éliminés à la fin, les 2 ou 3, peut-être que je lirai moins que prévu. Tout d'abord, un que je lirai forcément, c'est Poirot joue le jeu d'Agatha Christie parce que c'est le livre que je vous propose de lire au mois de septembre dans le cadre du challenge Agatha Christie que j'organise sur l'année 2020. Donc voilà, c'est un livre qui met en scène Hercule Poirot, ce qui tombe plutôt bien parce que les 2 précédents livres que je vous avais proposé, c'était de Miss Marple. Donc il était grand temps de retrouver Hercule Poirot et on le retrouve au mois de septembre et on le retrouvera au mois d'octobre avec le livre Le Crime d'Halloween, qui a un autre nom selon les éditions qui est La Fête du Potiron, si je ne me trompe pas. Donc voilà, du coup, celui-là, c'est sûr que je le lirai. Ensuite, on a un livre de Zoé Brisby, L'habit ne fait pas le moineau. Alors, on l'a énormément vu sur Instagram. A priori, c'est l'histoire de deux personnages qui sont à l'opposé puisqu'on a une dame plutôt âgée et un jeune homme qui font quelques kilomètres dans une Twingo. Et voilà, ça a l'air assez sympathique. En tout cas, je suis l'auteur sur Instagram depuis que j'ai ce livre et son compte Instagram est un régal. J'adore ses stories et tout ça. Donc rien que pour ça, j'ai vraiment très très hâte de lire ce livre. D'ailleurs, c'est son premier et elle en a sorti depuis un deuxième. Je crois que c'est le syndrome de l'hippocampe. Voilà, mais rien qu'avoir sa façon de parler sur Instagram, ça me donne envie de lire ce livre qui n'est pas si petit que ça. Ensuite, il y a le Agatha Raisin, le numéro 22, qu'il faut que je lise à tout prix parce que j'ai le 22 et le 23 dans ma pile à lire. Et le 24 et le 25 sont sortis la semaine dernière. Donc voilà, il va falloir que j'avance un petit peu sur cette lecture. Toujours Agatha Raisin, je n'ai pas encore lu le résumé parce que je veux me garder la surprise de ce qui va se passer. Mais je sais forcément que je passerai un bon moment avec elle. Ensuite, on rentre sur une lecture qui m'a donné du fil à retordre quant au choix du livre. Enfin, dans le sens où, voilà, c'est la rentrée littéraire. Et je ne suis pas du tout habituellement sensible à la rentrée littéraire. Ça me passe un petit peu au-dessus et c'est peut-être trop littéraire justement pour quelqu'un de scientifique comme moi. Mais je me suis dit, à force d'en voir sur Instagram, clairement Instagram m'influence et c'est tant mieux. Si je ne voulais pas être influencée, je n'irai pas sur Instagram. Et du coup, là, j'avoue que ça m'a plutôt bien tentée et tout. Et puis, les livres de la rentrée littéraire chez Albain Michel, je les aime beaucoup au niveau de la couverture. Alors, je crois que j'en ai qu'un seul. Je ne sais pas si je pourrais le retrouver facilement. Mais bon, en tout cas, ils sont tous un peu pareils avec une couverture papier et qu'on peut enlever pour avoir un beau livre derrière. Du coup, je voulais vraiment prendre un livre chez Albain Michel de la rentrée littéraire. Je ne voulais pas prendre n'importe lequel. Je ne voulais pas me planter. Je ne voulais pas un truc trop olé olé. Je voulais un livre que je pourrais suivre à peu près. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout Amélie Nothomb. C'est dommage parce qu'elle est tellement excentrique, etc. Mais alors, j'en ai lu un une fois pour essayer. Je crois que c'est Hygiène de l'assassin. Il doit être là-bas, donc je ne sais plus. Mais j'ai lu ce livre-là et je ne suis pas du tout Amélie Nothomb. Donc déjà, d'office, j'ai pu mettre ce livre de côté. Je me suis aidée de ce catalogue d'Albin Michel, justement, que j'ai trouvé dans ma librairie. Et puis, à lire tous les différents... Alors, en fait, ça se présente comme ça. Ça tombe sur Amélie Nothomb. Mais voilà, c'est plutôt une sorte d'interview auprès de l'auteur qui parle du coup du livre et de ce qu'il a inspiré, etc. Alors, tous les livres de la rentrée littéraire n'ont pas la même place dans le livre, dans le catalogue. Parce que, par exemple, on a une double page pour trois vies de Véronique Holmique. Je dois avouer que la lecture de cette double page m'a donné hyper envie de lire ce livre. Dans ces livres-là, ceux qui m'ont plu... Enfin, dans ce catalogue et les petits résumés que j'ai lus, ceux qui m'ont plu aussi. Alors, il y a celui-ci, De Grandes Ambitions d'Antoine Rau. Et enfin, un qui me trottait déjà un petit peu en tête, qui a un peu moins de place que les autres, c'est La fièvre de Sébastien Spitzer. Voilà. Alors, celui-là me trottait parce que c'est Sébastien Spitzer et qu'il a écrit Ses rêves qu'on piétine. Un livre autour de Magda Goebbels, La femme de Goebbels. Et on voit vraiment une partie, en fait, de la Seconde Guerre mondiale... Enfin, une partie de la Seconde Guerre mondiale que je ne connaissais pas du tout. Et ce livre était, en fait, mon coup de cœur de l'année 2019. Il était vraiment très, très bien écrit. Et enfin, très bien écrit. Et en plus, le boulot derrière, en fait, vraiment, le boulot de recherche historique et tout ça, ce n'est pas du tout un livre écrit sur un coin de table. Et puis, allez, on cherche à faire du chiffre, on cherche à faire de l'argent, etc. Non, là, il y a vraiment... Enfin, j'espère... J'imagine bien qu'il écrit certainement aussi pour Kenny Dessou, c'est son métier. Enfin, voilà. Mais derrière, j'étais impressionnée par le boulot, vraiment, le boulot qu'il y avait. Et du coup, ce livre me tentait, mais... Mais on est sur une période historique qui me plaît moins. Donc, j'hésitais, j'hésitais. Et c'est vraiment ce que j'ai lu sur ce livre, dans ce catalogue, qui m'a donné envie de l'acheter au final. Voilà. Donc, je pars avec La fièvre de Sébastien Spitzer. C'est un livre qui se passe à Memphis en juillet 1878. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est... Et c'est ce qui est expliqué dans le catalogue, c'est l'écho avec le Covid. Enfin, la Covid. Désolée. Comme tout le monde, j'ai pris l'habitude de dire le Covid. Mais maintenant, il faut dire la Covid. Du coup, c'est vraiment ce qui m'a intéressée. Je trouve que là, on arrive dans une période où les premiers livres écrits pendant le confinement, sur le confinement ou sur des choses assez similaires commencent à sortir. Il y en a un de Didier Van Kohlert. Je ne sais jamais comment dire son nom de famille. C'est un auteur que j'ai beaucoup, beaucoup lu en fin d'adolescence. Il en a écrit un sur ce sujet qui doit sortir au mois de septembre, là, bientôt. Il sera peut-être déjà sorti au moment où la vidéo sera en ligne. Et voilà. Du coup, je trouve que c'est intéressant. Enfin, on est en plein dans l'actualité. Ce livre, c'est inspiré d'une histoire vraie. Et en fait, ce que j'ai lu justement dans ce petit catalogue, c'est que... D'ailleurs, je tombe sur celui-ci. Moins 18 degrés, qui me tente aussi beaucoup, 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 beaucoup. Ce que j'ai lu dans ce petit catalogue, c'est que... En fait, au début, Sébastien Spitzer, il voulait plutôt... Écrire autour d'un concert d'Elvis Presley. Et... Enfin, un concert qui a a priori connu. Alors, je... Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas du tout une spécialiste de Elvis Presley. À un moment donné où il a eu un fou rire, etc. Donc, en fait, il a gratté sur ce sujet. Il a cherché à approfondir le truc et tout. Et puis, il est tombé... Enfin, dans ses recherches, il a appris que Memphis avait vraiment été marqué par l'épidémie de la fièvre jaune. Et puis, voilà. Une recherche en entraînant une autre. Du coup, c'est vraiment sur ce sujet-là qu'il a écrit. Voilà. Donc, c'est assez... Ça m'a aussi amusée. Donc, il y a du racisme. On va parler du Ku Klux Klan. On va parler de Maisons Closes. Voilà. Le dernier sujet. Ce n'est pas ce qui m'a le plus attirée. Surtout que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, là, Les Demoiselles d'Anne-Gaël Lyon. Donc, niveau Maisons Closes, j'ai été plus servie que ce dont j'en avais besoin. Pourtant, celui-ci, là, c'est mon livre coup de cœur de l'été. Bon, du coup, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ouais. J'ai hâte de lire. Enfin, j'ai passé tellement de temps à le choisir et tout, en espérant ne pas me planter. Ce n'est pas évident. Que j'ai hâte de lire et j'ai hâte de savoir, au final, ce que j'en ai pensé. Et puis, un autre livre que j'aimerais bien lire au mois de septembre, c'est celui-ci, Les Sept Morts, d'Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton. Celui-là, ce livre-là, est aux éditions France Loisirs. Il me trotte dans la tête depuis vraiment, vraiment longtemps. Mais je me demande si ce n'est pas l'un de ceux qui risque de passer sur la pile à lire du mois d'octobre, si vraiment je n'arrive pas à lire tout ce que je voulais au mois de septembre. En fait, il est très tentant, ne serait-ce que par les premières lignes, parce que, ce qui est indiqué ici, ce ne sont pas les premières lignes du résumé, mais c'est une petite phrase qui permet d'attirer le lecteur. Et là, on dit que mixez Agatha Christie, d'Anton Abbey, et un jour sans fin, vous obtiendrez le roman le plus divertissant de l'année. On est en plein dans le mille. Je pense que je ne suis pas du tout la seule à aimer au moins Agatha Christie, à adorer Agatha Christie, d'Anton Abbey, ce qui fait que c'est une belle phrase publicitaire. Mais ça n'empêche pas que ça a bien marché chez moi. J'ai eu quelques petites choses, du coup, qui m'ont bien plu, mais je me suis un peu protégée quand même de tout ça pour avoir le plaisir de découvrir. Je veux dire, rien que cette phrase, en fait, me donne envie de rentrer dans cet univers. Donc, même si je ne suis pas sûre de lire au mois de septembre, on verra, mais j'ai quand même bien hâte de découvrir ce livre qui a une couverture qui est juste splendide. Voilà, du coup, pour les livres que j'ai prévus de lire au mois de septembre, on se donnera rendez-vous au mois d'octobre pour voir ce que j'ai réellement lu ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si parmi les livres que je vous ai présentés, vous en avez déjà lu, est-ce que vous en avez pensé ou si vous aussi, vous avez prévu de lire certains de ces livres. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501